C'est comme si j'avais pris un Boeing, ou mieux un Airbus, et si j'arrivais à Pékin. Et finalement c'est mon premier voyage depuis maintenant neuf mois. Donc elle bouffait l'oxygène. Et puis je vais vers ce pays que j'aime, la Chine. La Chine ce sont les latins de l'Asie, on est très proche. Alors bon, politiquement, on n'arrête pas de se chifouiller. Mais il y a, je crois, un effort maintenant de la Chine de communiquer, de s'intégrer. Moi je trouve que cette idée de la route de la soie, de cette ouverture de la Chine vers l'Europe, puis après vers l'Afrique, doit avoir un aller-retour. Et à son tour, l'Europe doit aussi se développer en Chine et créer des amitiés durables. Pour moi c'est un petit chef-d'oeuvre du genre. Avoir réussi à mobiliser le tout Paris sur un sujet délicat qu'est la Chine, parce qu'il est quand même politique. Et que ça dure, et que chaque fois il y a un renouveau, et que chaque fois il y a autant de monde. C'est la perfection des RP, mais des RP qui sont des RP vraiment de business et de culture. Pas simplement des RP, comme elles sont trop souvent, d'images et un peu superficielles. C'est une action profonde des liaisons entre les Chinois et les Français. On ne peut pas, si on s'intéresse à la Chine, moi je rêve de faire la campagne sur la route de la soie de la Chine. Il y a fait deux ans que je me bats là-dessus, je suis allé déjà deux fois en Chine. J'entretiens des rapports avec les grands Chinois lorsqu'ils arrivent, avec l'ambassadeur de Chine, l'ancien et le nouveau. Et je suis sûr que j'arriverai un jour à décrocher ce budget. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça commence. J'aime la Chine parce que ce sont les latins de l'Asie.